Le Tchad, à l'instar d'autres pays de la planète, va commémorer demain, 19 novembre, la journée mondiale des toilettes. Au niveau mondial, cette édition, la cinquième, sera célébrée sous le thème « eau usée ». Au niveau national, c'est sous le thème « latrine utilisée égale santé » que la journée de demain sera célébrée. Je vous invite à suivre une déclaration du ministre de l'État, Mohamed Anadefi Yousouf. Il assure l'intérim du ministre de l'eau et de l'assainissement. L'accès à l'assainissement de base et la bonne pratique d'hygiène au Tchad demeure encore un défi important à relever. Car notre couverture en assainissement est l'un des plus faibles de la sous-région. Seul 16% de la population a accès à l'insainissement et 68% de la population utilise encore la nature. L'objectif principal de la célébration de cette journée est de favoriser l'accès aux toilettes à tout et sensibiliser le grand public. Nous devons également orienter nos actions sur la communication, l'éducation auprès de la population en vue de modifier les perceptions culturelles et pratiques anciennes qui importent négativement sur l'utilisation des toilettes. Nous célébrerons la Journée mondiale des toilettes cette année sous le thème « Toilettes utilisées égales santé ». Le nouvel inspecteur général d'Etat Nassour Guedendouksia Waïdou a pris fonction ce matin. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence de la République, Dimei Arami. La cérémonie a eu lieu au ministère de la Justice. Amataye Abbas. C'est ici au palais de justice d'Njaru que le chef de l'Etat a dépêché le secrétaire général de la présidence de la République pour officier la cérémonie de passation des services entre l'inspecteur général d'Etat sortant, Sénoussi Mahamat Ali, et son successeur, Nassour Guedendouksia Waïdou. Un grand commun de l'Etat nommé par décret 2012 du 17 novembre 2017. Pour l'inspecteur général d'Etat sortant, le bilan de sa mission est globalement positif, bien que 17 autres dossiers sont en cours d'enquête. Je suis fier d'avoir salu le tchat à ses côtés. D'ailleurs, c'est une fonction qui m'a obligé souvent à rester à côté de lui. Je suis fier d'avoir servi le chef de l'Etat de cette manière pour lui rapporter ça. Et donc, nous sommes en tant que citoyens au service de la République à tout moment. Et je vous remercie le film. Procédant à l'installation du nouvel inspecteur général d'Etat, le secrétaire général de la présidence de la République rappelle à celui-ci la délicatesse de sa mission. L'accomplissement d'une telle mission requiert beaucoup de sérénité, d'esprit de collaboration totale et surtout de la transparence dans les actions quotidiennes. Je ne doute pas un seul instant. compte tenu du parcours de l'inspecteur entrant qu'il puisse réussir sa mission. Après avoir exprimé toute sa reconnaissance au président de la République pour la marque de confiance, Nassour Glendaxia Waïdou s'engage à relever le défi. C'est une mission, c'est délicat, mais c'est une mission qui est assez responsable pour que notre pays se gouverne mieux. Vu la grandeur de la mission assignée à cette importante institution de la République, Nassour Glendaxia Waïdou compte sur le concours de ses collaborateurs et partant de toutes les composantes de la société tchadienne pour matérialiser la volonté politique du chef de l'État. L'Institut de recherche en élevage pour le développement a ouvert ce matin ses portes au grand public. Les précisions sur cette journée porte ouverte avec Adeph Ahmad Benram. Une journée porte ouverte dédiée aux éleveurs tchadiens pour leur permettre de se projeter vers un élevage de type moderne, un élevage basé sur la qualité de la production. Ces vaches, fruit de l'insémination artificielle au bout de neuf mois, peuvent produire chacune en moyenne entre dix à douze litres du lait. On dépose la semence juste de l'autre côté du côte de l'utérus et à partir de là, la vache après l'est fécondée et neuf mois après, on a un petit veau amélioré. Ce travail résulte du partenariat entre l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED, la maison d'appui méthodologique à l'élevage et CEVA Santé Animal. Cette journée est très capitale pour tout le monde. Pour l'IRED, c'est une occasion de voir que même les privés, les coopératifs se tournent vers l'IRED. Donc la mission de l'IRED ne peut que s'agrandir. Cette journée porte ouverte réconforte le directeur général de l'IRED. Ça cadre bien avec les missions même de l'IRED. Parce que au niveau de l'IRED, nous avons aussi une division de la production. Au sein de cette production, nous avons aussi prévu des activités d'insémination artificielle. Éleveurs, chercheurs et étudiants ont eu des échanges avec les techniciens sur la santé animale, la reproduction et le volet génétique. Hier soir, Ndiamena, c'était la clôture d'un atelier de renforcement des capacités des parlementaires et acteurs de la société civile de l'Afrique centrale. Un atelier axé sur le futur accord de Kotonou ainsi que ses enjeux commerciaux et économiques. Mahmatou Marmorsal. Renforcer les capacités des parlementaires et des acteurs de la société civile d'Afrique centrale, ce sont entre autres les objectifs visés par cet atelier. Au cours de ces assises, les participants ont examiné un document visant l'intégration régionale des pays pauvres de l'Afrique centrale ainsi que la création de marchés très compétitifs dans le monde commercial et économique. Pour les responsables du réseau des plateformes des ONG de l'Afrique centrale, la libre circulation des biens et des personnes est nécessaire pour le développement commercial et économique. Au terme des travaux, les participants recommandent aux chefs d'État de l'Afrique centrale l'élaboration d'une nouvelle stratégie de négociation en prélude au futur accord de Cotonou, de poursuivre la rationalisation de la communauté économique régionale et d'impliquer davantage les réseaux des parlementaires et les sociétés civiles dans les processus de négociation des accords de partenariat économique. En visite à Khartomo, Soudan, le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dimeybet, a visité quelques usines des structures de santé ainsi que des structures de formation. Les précisions sur cette série de visites avec Amanissa Kazina. Le siège social du groupe Jihad, situé à plus de 25 km de Khartoum, a marqué la première étape de la visite entreprise par la délégation conduite par Mariam Dimeybet, maire de la ville d'N'Djamena. Là, la délégation a visité l'usine d'assemblage automobile. Ça en a suivi la visite du groupe Saria International spécialisé dans la conception des chaussures, l'hôpital Ahamad Gassim qui intervient en cardiologie, puis le centre de formation en couture, électricité, mécanique et hôtellerie. A chaque étape de la visite, Mariam Dimeybet reçoit des explications techniques afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces différents centres. Tout en exprimant sa satisfaction, Mariam Dimeybet a émis le vœu de voir les agents de la mairie de N'Djamena se faire former dans ces structures qu'elles qualifient de meilleure qualité. car, explique-t-elle, cela permettra davantage aux deux pays de renforcer leurs relations. Un point de vue partagé par le directeur général du ministère du développement et de l'emploi du Soudan, Abdelhati, qui rassure la délégation tchadienne de son soutien. Et pour plus clé dans cette édition, sachez que l'église ACT, route de la Corniche à N'Djamena, a un nouveau pasteur. C'est le pasteur Gopina Elisha N'Dja. Il a été consacré ce matin au cours d'une cérémonie dirigée par le président national des assemblées chrétiennes au Tchad. Luc Asinod N'Djaï nous en dit plus. L'assemblée chrétienne locale route de la Corniche est implantée à Sabangali dans le 3e arrondissement municipal pour la ville de N'Djamena dans la circonscription de la commune numéro 2 de la région à un nouveau pasteur. Il s'agit du pasteur Gopina Elisha N'Dja consacré au ministère pastoral par le président national des assemblées chrétiennes au Tchad Bimbaraman Josué. Gopina Elisha N'Dja serviteur zélé est le 2e pasteur consacré à la tête de cette église locale sur les 5 pasteurs qui se sont succédés. Dans son message de circonstance le pasteur Hortom Daradja a exhorté Longoma les fidèles à imiter l'exemple de l'apôtre Pierre en se focalisant sur les textes de Jean de Jean au chapitre 21 du verset 15 à 19. Tout ministère et tout service que nous rendons à Dieu malgré nos talents notre compétence si ce service n'est pas basé sur l'amour agapé qui est un amour inconditionnel et sacrificiel alors il sera écoulé. La phase solennelle de cette cérémonie de consécration a été conduite par le président national des assemblées chrétiennes au Tchad. Il a interpellé non seulement le pasteur Gopinan au respect de l'ordre suprême mais aussi les fidèles de cette communauté à se donner la main d'association afin d'aider le pasteur dans ses lourdes tâches. Vous avez accepté cet appel comme venant de Dieu avant de vous imposer les mains pour vous consacrer vous allez prendre des engagements solennels si après devant Dieu et devant son église. La cérémonie a été déclamée par des danses et des offrandes. Une joie assez manifeste pour conduire le peuple de Dieu à se désestresser. Le nouveau pasteur consacré se dit très comblé de la confiance que l'église a placée en lui et sa famille pour cette noble mission. Ainsi s'achève cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat.